Je vais donc essayer de présenter un cas particulier de l'AMDS qu'on appelle méthode hand-folding ou dépliement multidimensionnel. Alors je vais présenter objectifs et méthodes et puis je présenterai deux types d'applications, cartographie des préférences et PSP. Et je laisserai Eric parler un peu plus tard ou évoquer un peu plus tard les comparaisons par terre. Alors l'un-folding est un cas particulier de l'AMDS dans le sens où c'est l'analyse d'un tableau de dissimilarité entre des individus qui appartiennent à deux ensembles différents. Ici on a l'ensemble des individus rouges et des individus bleus et on ne connaît que les distances entre chacun des individus de l'ensemble bleu et chacun des individus de l'ensemble rouge, mais pas entre les individus appartenant au même ensemble. Ce que l'on aimerait bien faire, c'est avoir une représentation simultanée des deux ensembles d'individus et avec une correspondance la meilleure possible entre les dissimilarités observées à gauche et les distances reconstituées à droite. La formulation du stress est strictement identique à celle de l'AMDS tout à l'heure. Alors historiquement, en fait, c'est Schoenemann, dans les années 70, qui a développé une méthode au vecteur propre qui est assez complexe, qui fait de l'unfolding. C'est un problème qui a toujours été non évident à résoudre par pas mal de statisticiens, jusqu'à ce que les gens qui travaillaient avec SMACOF s'aperçoivent que finalement, ça pouvait être vu comme une méthode de MDS avec données manquantes. On ne connaît que les dissimilarités entre un ensemble et un autre ensemble. Et comme SMACOF supporte des données manquantes, on pouvait envisager de faire tourner un tel algorithme sur une partie simplement de la matrice de dissimilarité. La version non métrique a par contre mis beaucoup de temps à être générée. Et il a fallu attendre Buzine en 2005 pour adapter une version non métrique de l'unfolding. L'algorithme est donc extrêmement proche de celui de l'AMDS qu'on a vu tout à l'heure. Les différences, c'est dans la solution initiale, et je pense qu'il faut partir d'une solution telle que celle de Schoenemann. Cet algorithme avec données manquantes est assez sensible à la solution de départ. Il est tout à fait possible de contraindre la configuration de l'unfolding, soit contraindre la configuration des lignes, soit la configuration des colonnes. Et on sait maintenant faire une transformation non métrique des solutions d'unfolding. Alors juste à titre illustratif, j'ai repris les données des distances routières. Et puis j'ai tiré au sort la moitié des villes, les villes rouges ici. Et je fais semblant de ne connaître que les distances entre les villes rouges et les villes noires. Mais je ne connais pas les distances entre villes rouges ni les distances entre villes noires ici. Et je vois que la représentation de la carte n'est pas si mauvaise que ça, alors que j'ai oublié pas mal de distances en route. Alors j'étais un peu déçu quand même, mais je m'en suis aperçu trop tard, même si j'ai fait un tirage, il n'est pas tout à fait aléatoire, puisqu'il était fondé sur la première lettre de chaque ville. Je m'aperçois que j'ai fabriqué des bandes. C'est très étanche de constater que les premières villes françaises, par ordre alphabétique, forment de deux bandes, ainsi que les rouges. Heureusement qu'il y a Marseille pour sauver l'affaire ici. On peut se demander si le nombre de villes rouges qui servent de prototype ou de pôle, pour reprendre l'idée d'Éric, a un sens. Alors je me suis dit, je ne vais prendre que trois pôles et je vais me mettre dans une solution assez extrême. Je ne connais finalement que les distances des villes françaises à Bordeaux, Nice et Lille. Et je vois que je reconstitue quand même sacrément bien la carte de France, alors que c'est un problème qui me semble assez difficile. Je me suis simplifié l'affaire en prenant bien sûr Nice, Bordeaux et Lille et les avoir choisies assez distantes les unes des autres. Une application, c'est l'APFP, Positionnement sensoriel polarisé. Donc on rappelle que chaque sujet donne une note de ressemblance d'un produit avec un pôle. Et j'ai repris les résultats d'Éric Théyer paru dans Food Quality, ici, où une dizaine d'eau minérale était comparée à trois prototypes, Vittel, Volvic et Evian, ici. Et une solution de type unfolding vous permet de constater la cohérence de la solution. Et je crois me souvenir que cette flèche rouge, c'est l'indice de minéralité des eaux, ici, et qui confirme qu'il y a un sens dans cette configuration. Je vais vous présenter une deuxième application possible qui sera complétée par Éric Théyer tout à l'heure. C'est l'application à la cartographie des préférences. Chaque sujet note chaque produit, ici. Je note, la notation, c'est SIH, c'est la note fournie par le sujet H au produit I. Et on peut tout simplement dire que la distance du produit I au produit idéal du sujet H, c'est tout simplement l'écart entre la note maximale de l'échelle et la note donnée au produit I. Je crois que je n'ai pas été très clair. Si ? Très bien. Ils sont gentils dans la salle. Je me retrouve donc avec une matrice qui est indicée en ligne par les produits, en colonne par les sujets, et on a la distance entre chaque produit et le point idéal de chaque sujet. Et je vais essayer de générer une carte où je vais avoir simultanément les produits et les sujets correspondant à cette distance. C'est finalement une carte qui serait l'équivalent d'une cartographie interne des préférences, mais de type point idéal, ce qu'on ne sait pas très bien faire avec les méthodes classiques. L'application, c'était les données Euro Salmon, c'était 30 saumons fumés du commerce qui avaient été dégustés par 1037 consommateurs provenant de 5 pays européens. Ici, on possédait d'autre part le profil sensoriel sur 33 attributs, profil qui avait été réalisé par l'IFREMER à Nantes, je me permets de le dire, puisque peut-être que Mireille est connectée ce matin et qu'elle est leader de ce panel qui est excellent ici. Et si on regarde la solution MD-PRESS, c'est-à-dire la solution de cartographie interne des préférences, on a le schéma classique où on superpose la configuration des produits avec un vecteur par consommateur indiquant la direction de son point idéal. Et il y a quelque chose qui est toujours un peu choquant dans une cartographie de type MD-PRESS, c'est que les points produits qui sont préférés sont toujours situés à l'extrémité de ces configurations par construction, puisqu'elles sont proches du produit idéal de chaque consommateur. Si jamais je fais la solution un-folding ici sur ces mêmes données, je m'aperçois ici que la configuration des produits est telle que les produits préférés sont au centre de la carte ici. On a d'autre part avec le un-folding ici un stress qui est assez bon, mais surtout des inerties expliquées par chacune des dimensions, en général plus fortes qu'on a en MD-PRESS ici. Si je dessine le contour plot de la préférence moyenne pour l'ensemble du panel, je vois effectivement que la préférence moyenne est au centre de la carte. Et si je regarde la corrélation de cette configuration avec des attributs sensoriels, j'en conclue que c'est pour un niveau moyen de chacun de ces attributs que les consommateurs préfèrent le produit. En bas, à droite de cette slide, vous avez le RV entre la configuration un-folding et le profil 0.63 et qui est nettement supérieur au RV entre MD-PRESS, la cartographie interne des préférences, et le profil, semblant indiquer que la solution un-folding est plus proche du profil sensoriel. Enfin, je peux bien sûr contraindre les coordonnées des produits. Ici, j'ai contraint les coordonnées des produits à être combinaison linéaire des attributs sensoriels. Ça veut dire que ça reproduit une cartographie externe des préférences, en fait, de type point idéal, ici, avec une excellente corrélation avec les attributs sensoriels, ce qui n'est pas étonnant puisqu'on a tout fait pour que cette configuration soit proche de l'espace sensoriel, ici, et avec un stress de pruscal qui n'a pas été beaucoup dégradé puisqu'on a un stress de pruscal qui est de 5,3%. Juste pour finir, on est capable, bien sûr, de dresser la petite matrice que vous avez en bas à droite et qui fait la corrélation entre les dimensions sensorielles S1, S2, S3 avec les dimensions unfolding D1, D2, D3. Et vous voyez, en fait, que la première dimension de l'unfolding, c'est la troisième dimension du sensoriel et non pas la première comme souvent on l'intuit. Voilà, vous trouverez toutes les informations que vous souhaitez sur l'unfolding dans ce merveilleux bouquin. Je vais finir par demander de voir l'utiliser. Voilà, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre à un plaisir. Bonjour, j'aurais une question. Vous m'entendez ? Oui. Alors oui, j'ai une question. Je voulais savoir si cette méthode, elle pouvait s'adapter dans le cas où on a différents groupes mais qui, en plus, ne sont pas dans la même unité de mesure. est-ce que c'est possible de comparer, du coup, des groupes indépendants et qui ne sont pas dans la même unité de mesure avec cette méthode-là ? Des groupes de sujets ? Oui. Oui, c'est ça, des groupes de sujets qui n'utiliseraient, par exemple, pas la même échelle de notation qui ne ferait pas une échelle en 9 points, mais une échelle en 6 points, etc. D'accord. Alors là, je pense qu'il faudrait se tourner vers une méthode de hand-folding qui serait non-métrique. Au sens où, dans chacun des groupes, même s'ils n'ont pas utilisé la même échelle, en tout cas, les produits sont ordonnés et donc, on peut faire une transformation non-métrique ici. Donc, je pense que votre problème, je ne voudrais pas trop m'avancer, désolé, mais je pense qu'une hand-folding non-métrique pourrait répondre à votre question. D'accord, merci beaucoup. Super. C'est quoi le Rv ? Le Rv, c'est un coefficient de corrélation entre deux matrices, entre deux configurations. R vectoriel, V comme vectoriel, R comme coefficient de corrélation. Du coup, en quoi est-ce que c'est plus intéressant de faire un non-folding ? Si, en soi, on peut avoir des clusters dans une map, mais que dans un non-folding, je pense que si je l'ai apporté, on va essayer de s'approcher d'une moyenne. Dans un sens plutôt... Vous faites référence à ça ? Oui. Oui, parce que là, j'ai fait la représentation de la moyenne. Mais ici, si vous regardez, j'ai fait du clustering. en fait, les consommateurs rouges et noirs appartiennent à deux clusters différents et c'est de l'un-folding. Non, je pense que la différence essentielle entre un-folding et prefmap, c'est justement que dans le fait qu'on peut faire une cartographie interne, mais de type point idéal, ce qu'on ne sait pas faire avec de la cartographie interne classique, même des pref. J'ai une dernière petite question là-dessus. Je n'ai pas compris pourquoi tu avais choisi trois dimensions pour le un-folding. Parce que le stress est de 5,3%, ce qui, à mon avis, est nettement suffisant. Oui, et bien, pourquoi pas deux dimensions ? Je m'aperçois quand même dans le petit tableau de corrélation que la première dimension de l'un-folding et on voit qu'il y a trois dimensions du sensoriel qui jouent et donc je trouvais intéressant de les reproduire dans l'analyse des préférences. OK. Il y a une question de Pascal sur les pourcentages d'inerties en MS. Oui, Philippe, comment tu les calcules ? Parce que, est-ce que tu, une fois que tu as décidé qu'il y a trois dimensions, tu fais la variance sur chaque axe et tu divises la variance d'un axe par la somme des trois ? Non, mais c'est une excellente question comme toujours les questions de Pascal Schich, en fait. Parce que si c'est le cas, si c'est le cas, tu nous arnaques en nous disant que c'est meilleur avec ça par rapport à une ACP, quoi. Non, non, pas du tout. En fait, il y a une farce dans la MDS, c'est que la plupart des algorithmes, sauf les algorithmes aux vecteurs propres, ne trient pas les dimensions comme le fait une ACP. Les dimensions, d'abord, ne sont pas strictement orthogonales, pas nécessairement, et elles ne sont pas nécessairement triées par ordre de variances décroissantes. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent quand ils font de la MDS puis qu'ils prennent les résultats de logiciels du commerce qui ne font pas ce tri. donc ce que je fais, c'est qu'à l'issue d'une MDS ou d'un null-founding, je fais une ACP. Ah oui, c'est vrai, oui. De manière à orthogonaliser les dimensions, à les trier, et ce que les utilisateurs retrouvent le schéma classique de l'ACP. Et ça, ça me paraît absolument essentiel. Oui, Philippe, mais tu fais ton ACP sur les trois axes de la MDS. Oui, c'est-à-dire... Du coup, tu pars d'une solution à trois dimensions et c'est normal que tu récupères plus de pourcentages après que par rapport à une approche en ACP qui serait partie sur un tableau qui a plus de dimensions. Tu me suis ? Non, je suis absolument d'accord avec toi. C'est-à-dire que ces pourcentages d'inertie ne sont pas strictement comparables. Voilà, c'est ça. Pour les mêmes raisons que tu donnes à l'heure actuelle. Tu as totalement raison. L'ACP en unfolding est un petit peu particulière. Si j'ai un peu de temps tout à l'heure, j'essaierai de montrer comment la faire parce qu'elle est un peu particulière. Merci beaucoup. Merci, Philippe.